Bonjour, Marc-Philippe, magazineaudio.com, nous sommes chez PIXEM à Victoriaville au Québec. Nous sommes ici pour vous parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier qui va s'adresser particulièrement aux voyageurs et aux photographes. Et nous allons vous présenter notre sélection de sacs, qu'on appelle aussi rain bags, pour les voyageurs qui vont prendre l'avion. Dans notre sélection, nous avons en premier lieu le Timba, un modèle qui s'appelle le Roadie 2. Universel. Et on a retenu sur ce sac une chose très intéressante, ce sont les roulettes en plastique très confortables. Un système qui permet de transporter un ordinateur 15 pouces en toute sécurité. Et à l'intérieur, un système compartimenté qui va permettre de transporter facilement deux boîtiers avec divers objectifs et nombre d'accessoires. Le tout dans un confort et une sécurité accrue. Il y a deux poignées sur ce sac et un système de poignées intégrées ici qui vont permettre de pouvoir utiliser le sac ainsi. Second produit de notre sélection, ce soir, ça va être le Tamrak 5591, c'est sa référence. Un sac qui est supposé être norme internationale au niveau des transports aériens, qui malgré tout sera déconseillé pour les gens qui voyagent aux Etats-Unis, de par le fait que le sac est un petit peu plus épais que les autres, malgré tout. Il a de certains atouts, notamment les roues qui sont surdimensionnées, la possibilité de mettre à l'intérieur de ce sac dans un large compartiment, un 15 ou 17 pouces au niveau d'un laptop. Et, comme tous les autres d'ailleurs, un large compartiment extrêmement bien fait, très bien padé à l'intérieur, qui va permettre de transporter au moins deux boîtiers professionnels ou semi-professionnels avec divers accessoires. Et on remarquera tout de suite le côté très plaisant de couverture latérale. Nous avons beaucoup apprécié. C'est parti des points forts de ce sac qui, au-delà de son côté pratique, offre également une belle portabilité. L'accessibilité à la poignée se fait immédiatement pour le côté pratique. Et on retrouve également une poignée latérale pour transporter le sac de cette manière, s'il a besoin, se fait sentir. Et peut-être le dernier point négatif qu'on a trouvé, mais qui n'est pas vraiment important, c'est son poids à vide et qui avoisine à peu près les 11 livres. Troisième produit de notre sélection, ça va être le sac de la compagnie Think Tank, qui vient des États-Unis. C'est le modèle Take-Off. Pourquoi Take-Off ? Et bien, c'est très simple, parce qu'il intègre à l'intérieur un système de sangles qui vont permettre de transformer ce rolling bag en un sac à dos bien pratique. Il est lui aussi aux normes internationales au niveau des vols intérieurs ou extérieurs. Offre également un large compartiment. La seule chose, c'est qu'il s'ouvre par le top, donc il est un petit peu moins pratique que les autres. Ok, donc le sac Timba offre de nombreux compartiments, avec une petite particularité, c'est que pour insérer un DSLR avec son objectif monté, il y a des petites pattes qui s'enlèvent et qui reprennent exactement la forme de l'objectif. Ça, c'est bien pratique, on ne retrouve ça que chez cette marque. Donc, la petite patte est ainsi, il s'insère à l'intérieur, il vient masquer la partie du sac ici, qui sera occupée ou pas. Et on peut intégrer donc le boîtier DSLR ici avec son objectif. Extrêmement pratique, la seule chose, c'est que les pattes sont avec une certaine contrainte, car on a le système de bar rétractable qui prend un petit peu de place, mais quand même, on est capable de mettre deux boîtiers avec six lentilles avec les objectifs, les accessoires. Le sac est également pourvu d'un espace pour transporter un laptop d'à peu près de 15 pouces et intègre à l'intérieur un système de sécurité avec un câble et un cadenas dédiés. La sécurité chez Tink Tank n'est pas une option, on va constater ça sur l'autre produit. Extrêmement agréable, on intègre aussi des poches extérieures où on peut remplir nombre de papiers, passeports, directement accessibles, sans être obligé d'ouvrir le sac. Son système de roulettes est particulièrement adapté pour les longues routes, très silencieux et interchangeables. Ce sac est la dernière sélection que nous avons faite et c'est aussi notre préféré. C'est toujours issu du catalogue Tink Tank. C'est le modèle AirPort V2 International, qui est un sac qui est aux normes internationales des vols, mais qui ne sera pas possible d'utiliser pour les vols intérieurs USA, il faut bien le savoir. Par contre, ce sac utilise toujours les mêmes roulettes qu'on a appréciées sur le modèle précédent, mais également un système de sécurité active qui est très très intéressant et qui permet de sécuriser son sac et son contenu. A savoir qu'on peut rentrer un boîtier professionnel à l'intérieur sans aucune difficulté, avec un objectif monté, une 70-200, un grand angle, des accessoires, un flashmètre, un flash au complet à l'intérieur, les batteries, lampes, cartes, disques, etc. Donc c'est vraiment notre chouchou. Il a des possibilités énormes, très confortables, les packs sont très très sécuritaires. C'est certainement les mieux padés du marché, après ce qu'on a pu en juger. Il est possible de rentrer un iPad ou un petit laptop à l'extérieur, mais pas plus. Notre poche extérieure offre divers rangements, notamment pour les cartes mémoires, puisque ce modèle-là n'intègre pas de poche dédiée pour ça. En revanche, il y a des poignées tout autour. Et on retrouve également une autre pochette en façade, ici, qui permet de ranger le passeport. Donc ça, c'est le sac le plus polyvalent qu'on ait trouvé de la gamme et de toutes les recherches que nous ayons fait pour les sacs de ce type-là. Donc c'est avec ce modèle-là, le Think Tank Airport International B2, que nous conseillerions pour voyager. Et il est possible de transporter un maximum de matériel à l'intérieur. Seul le poids sera à limitation, puisque une fois rempli, ce sac va peser à peu près 30 livres, ce qui correspond à peu près à 14-15 kilos. Toujours avec le Think Tank modèle Airport International B2, il y a deux choses qu'on a trouvées particulièrement intéressantes. A savoir que chaque sac est une vie d'une plaque d'identité avec un numéro de série. Donc ce sac, vous l'enregistrez. Si jamais, par aventure, vous veniez à le perdre ou à l'endommager immédiablement, Think Tank s'engage à le remplacer gratuitement. La Think Tank, modèle Airport International B2, intègre un système de sécurité extrêmement ingénieux qui se trouve à l'intérieur du sac, lui-même avec un câble de forte section et avec un cadenas. Cela vous permet d'attacher votre sac de manière sécuritaire à un obstacle et de venir le barrer et ainsi de pouvoir partir et vaquer à vos occupations. C'est une très bonne idée et c'est signé Think Tank. Voilà, merci de votre attention. On était chez Pixem à Victoriaville. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501